Job, chapitre 3 Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui Et que de noirs phénomènes l'épouvante Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie Qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours Par ceux qui savent exciter le Léviathan Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent Qu'elle attendait en vain la lumière Et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut Ni dérobé la souffrance à mes regards Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant Je serai tranquille Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre Qui se bâtirent des mausolées Avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure Ou je n'existerai pas Je serai comme un avorton caché Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière Là ne s'agitent plus les méchants Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force Les captifs sont tous en paix Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur Le petit et le grand sont là Et l'esclave n'est plus soumis à son maître Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme Qui espèrent enfin la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor Qui seraient transportés de joie et saisis dans l'égresse S'ils trouvaient le tombeau À l'homme qui ne sait où aller Et que Dieu cerne de toutes parts Mes soupirs sont ma nourriture Et mes cris se répandent comme l'eau Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos Et le trouble s'est emparé de moi Sous-titrage Société Radio-Canada